La vie, énonce tour à tour Jean Dormesson et Grand Corps Malade, est tout à fait comparable avec un voyage en train. C'est cette métaphore que les ex-étudiants ont souhaité retenir pour décrire leur travail en milieu psychiatrique. Car il arrive parfois dans la vie qu'à un moment ou à un autre, et nul n'est jamais à l'abri, on monte dans le train de la psychiatrie. Il arrive en effet, sans qu'on y prenne garde, que l'on monte dans ce train, ce train de l'hospitalisation, des soins et de l'accompagnement. Ton histoire bat de l'aile, ta magie n'a duré qu'un temps, tout n'est que fumée et poussière dans le vent. Tu croyais bâtir sur du granit, mais ce n'était que de la vase, un amour kamikaze. Tu te dis que tu n'y es pour rien, que c'est leur faute à eux, que c'est sa faute à elles, que bien sûr vous vous êtes quittés d'un commun accord. Mais tu penses qu'elles étaient plus encore d'accord que toi. Tu vis dans ta chair que les Mitsukos avaient raison de chanter, que les histoires d'amour finissent mal, et pas qu'en général. Alors tu vacilles, tu titubes et tu chancelles. Tu penses que l'alcool peut être ton ami et pas qu'un demi. Alors les verres, tu les enfiles, les engloutis. Tu ne sais plus si c'est toi qui contiens le verre ou si c'est le verre qui te contient. Tu n'es qu'un naufrage, tu sombres, tu n'es plus qu'une ombre, une ombre sans ombre, dans les profondeurs profondes de l'océan. Alors tu ne sais plus si c'est toi qui as pris la décision ou si on l'a prise pour toi, mais tu as dû entendre que même au fond de la piscine, il est toujours possible de remonter, même si l'on traîne aux pieds de fameux boulets. Tu vas rejoindre le train des psys, tu es maintenant dans la gare, tu te sens atrocement à part, mais tu es là, sur le quai, c'est déjà une victoire. Le train des psys démarre souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Ton histoire t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, ce sont tes potes qui te disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi, tu leur fais signe et tu imagines leur commentaire. Ils te pointent du doigt, tantôt ironique, tantôt bienveillant. Ils pensent que c'était à prévoir, que tu as tout fait pour, que tu allais droit dans le mur, que c'est normal que tu te sois planté. Mais c'est simple, disent-ils, ils n'avaient pas les pieds sur terre. Pas étonnant qu'ils les disont que tu aies. Alors tes potes ou tes pas-potes y vont de leur pronostic sur la durée du voyage. Le train va-t-il dérailler dès le premier orage ? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour ton visage. T'es là, que tu t'enfermes, que tu te regardes, te regardant. Tu es le serpent qui mord sa queue. Tu ne vois rien du défilé des paysages. Tu te sens lourd, plus vraiment vivant. Les heures te sont interminables. Minable, c'est bien le mot. Bien éprouvant et peu recommandable. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage, chaque visage, tes cœurs. Mais il faut que tu te lèves, que tu te relèves, que tu marches pour te dégourdir le cœur. Tu as peut-être des raillés, mais des pros croient pouvoir te remettre sur les rails. Ils te remettront sur la voie, sur ta voie. Ils ont tout prévu. Il y a même un service d'aiguillage. Tu verras, il y aura du réseau et pas que ferroviaire. Bien sûr, bien sûr, ce n'est pas gagné d'avance. Et l'on ne sait que trop, même à les SNCB, qu'il peut toujours y avoir des perturbations sur le rail. Mais qu'importe, il y a plusieurs accompagnateurs dans le train. Toi, tu as ton ticket et tu commences enfin à te sentir bien. Tu comprends qu'ils travaillent sur tes émotions, qu'ils te rendent la confiance et l'estime de toi. Tu comprends que s'ils agissent sur ton corps, ils agissent aussi sur ton esprit, que l'un ne va pas sans l'autre, qu'ils sont inséparables, indissociables. Tu crées des liens de confiance, de confidence à ton référent. Tu dis des mots dont tu ne savais même pas qu'ils étaient en toi. Tu dis des mots qui guérissent peu à peu de tes propres mots. Tu parles à tes cellules, à chacune des cellules de ton corps. Tu as mal à dire, mais tu dis quand même et même tes silences parlent pour toi. Mais toi, tu te sens de mieux en mieux et t'as compris qu'il faut changer ton regard et ton comportement. Surtout qu'on te répète que t'es dans le bon compartiment. Où que tu sois, sur le siège couloir ou contre la vitre, t'es à la bonne place, première ou deuxième classe. Tu sais aussi qu'il ne faut rien précipiter, qu'il ne sert à rien de descendre trop vite, qu'il faut laisser du temps au temps. Tu sais que l'on passe bien souvent du fermé au semi-ouvert et de l'ouvert au domicile. Sans cesse, tu penses au 107. Te voilà guéri, ou presque. Tu te sens à nouveau vivant et tu ne vois plus passer l'heure. T'es tellement heureux que pour un peu, tu embrasserais le contrôleur. Et puis, et puis le train ralentit et c'est la fin de ton histoire. A tes parents et tes potes, enfin les vrais, ceux qui sont venus te visiter, t'encourager, t'aider. Ceux-là qui prendront en charge l'après, t'attendent sur le quai de la gare. Tu avais oublié qu'elle était si belle dans son style art déco. Tu parles de la gare bien sûr, pas de celle que tu as réussi à cicatriser. Car tu sais qu'il y aura désormais un avant, puis un après, que tu ne pourras vraiment pas tout effacer d'un coup de typex. Avec le recul, tout était si simple, pas si complexe. Tu sors du train, tu laisses les portes se refermer derrière toi et tu portes dans ton cœur désormais les psys, les paramètres, les aides-soignantes et tout le personnel hospitalier. Tu repenses aussi à Julie, la technicienne de surface, dit-on, surface, quelle ignominie ! Alors qu'elle n'avait rien de superficiel, tant elle avait elle aussi à partager, à prodiguer. On n'oublie jamais le langage des cœurs. Ce récit, peut-être le mien, peut-être le tien, peut-être le nôtre. Il est vrai que notre vie est un peu comme un voyage en train. On souhaiterait constamment être rempli de joie, de vivre, plein d'entrain. On veut tous accéder au bonheur, on veut tous arriver à la bonne heure. Pourtant un jour l'existence peut dérailler, creuser une faille, une fêlure, une cassure. Parce qu'on a trop rêvé, trop espéré, qu'on s'est brûlé les ailes. Alors, on est déçus dès la première station. On est monté dans la rame, mais ce n'était pas le bon wagon. On aurait préféré que, comme d'habitude, les chemins de fer soient en retard. Ou même en grève. Mais voilà, c'est la vie. Le train de la vie. Et parfois, celui de la psychiatrie. Mais ce qui nous réjouit, c'est de savoir qu'avec vous tous ici présents, il y a depuis vingt ans, que dis-je, depuis vingt-deux ans, de sacrés, sacrés accompagnateurs de trains. Merci. 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 Merci.